OK, on est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 avec Sébastien Mallette. Continue avec ton histoire, Sébastien. Oui, mon histoire, mon scope d'un chapitre dans le livre Eastern Métis. Donc, on a exploré l'histoire et les ancêtres du jeune musicien Maxime Cormier qui s'est fait, dans le fond, d'émigrer en ligne jusqu'à se faire retirer sa nomination pour un artiste de l'année autochtone. Puis finalement, on se rend compte que ce jeune homme-là descend d'ancêtres métisses, dans le coin de l'Acadie, impliqué dans les traités, avec une population qui montre, selon tous les critères qu'on peut établir, que cette population-là est peut-être non reconnue par le Canada, est peut-être maltraitée par d'autres communautés aux alentours qui ne veulent pas qu'elle soit reconnue pour différentes raisons politiques. Mais selon les critères qu'on peut établir, cet individu-là, il est autochtone et sa communauté, elle est autochtone. Maintenant, si on n'est pas d'accord, il faut aller discuter les critères de l'autochtonie de façon juste et comparative. Il ne faut pas juste donner des coups de poing ou des invectives sur Internet pour arriver à ses fins. Dans notre chapitre, on dénonce clairement les dérives dans les recherches universitaires. Moi, je mets mon pied à terre là-dessus et je dis, écoute, on ne peut pas continuer comme ça à enseigner. Nous, on est des professeurs. On enseigne à des jeunes. On enseigne à des gens, des gens moins jeunes, mais à des jeunes surtout qui nous regardent comme modèles au niveau de la production de la connaissance. Tu comprends-tu, Dan? Si on veut faire des sujets sérieux sur n'importe quel sujet, y compris les Autochtones du Canada, puis les professeurs font juste s'envoyer chier, tu me permets l'expression sur Internet. Mais quel exemple ça donne, ça, aux jeunes? C'est quoi, ça leur démontre? Tu t'en vas à une salle de classe et leur dis, bien, il faut que tu me fasses une bonne méthodologie, une bonne recherche. Il faut que tu sois sérieux, il faut que tu sois honnête, il faut que tu vérifies tes sources, il faut que tu sois transparent là-dedans. Parce que, bon, pour convaincre du monde, il ne faut pas juste convaincre du monde, tu sais, il faut que les gens soient capables de s'assurer que cette connaissance-là, elle est valide pour eux-mêmes. Mais si tu te retournes d'abord, puis tu t'en vas sur Twitter, puis Facebook, puis tout ce que tu dis, c'est que les autres qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est des pas fins, des pas beaux, puis ils ne sentent pas bon, bien, je ne comprends pas comment tu peux. Après ça, retourner dans ta salle de classe, puis dire, oui, 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 écoutez-moi, là, vous pouvez me faire confiance, tu comprends. Je pense qu'il y a quelque chose à dire également là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a mis toutes les contributions qu'on a pu sur les métisses de l'Est pour l'instant, parce qu'on a d'autres trucs qui s'en viennent d'ailleurs. Mais pour l'instant, on a fait une contribution avec des chercheurs qui viennent non seulement du milieu académique, mais également des chercheurs qui sont sur le plan communautaire, principalement en Acadie. Donc, des gens qui parlent de leur histoire, de leur tradition, de leur truc. Ça aussi, on a trouvé ça important d'inclure ça, parce que ce n'est pas juste un travail académique. Tu sais, nous, on veut travailler avec les gens d'après leur voix, qu'est-ce que ces gens-là ont à dire de leur histoire, de leur communauté, de leur culture. Donc, on a fait une petite contribution comme ça dans le livre. La première version est hardcover, qu'on appelle, fait qu'il n'est plus dispendieuse, parce qu'elle s'adresse principalement aux institutions qui vont acheter ces livres-là. Il va probablement avoir une copie souple, si je peux dire, comme c'est ici, qui va être moins dispendieuse, qui est accessible au grand public qu'on le souhaite. On voit ça s'en venir. Donc, à ce moment-là, c'est un premier coup dans cette direction-là, dans plus de recherches sur les métiers de l'Est. Bon, en tout le temps, en même temps, on a comme un, dans le fond, un truc qui s'en vient également dans la production d'un article scientifique qu'on a fait, qui va être, lui aussi, relâché de façon publique en anglais puis en français. Puis celui-là, c'est sur les métiers du Témiscamingue. Donc, on a fait un travail important sur la région du lac du Témiscamingue. Puis, on est allé voir dans l'histoire là-bas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Écoute, on a fait des trouvailles, encore une fois, très importantes, innovatrices, j'aurais le goût de te dire, sur la région. Puis, on a intitulé l'article, je le paraphrase, là, mais c'est la rivière qui divise en Canada. Tu sais, parce que, tu le sais comme moi, que les métiers du bord ontarien du lac Témiscamingue se font reconnaître par la MNO, alors que les métiers du côté québécois du lac, bien, ils se font reconnaître comme étant rien. Puis, donc, à cet égard-là, on se rend compte en plus que ce qui est encore plus, j'ai le goût de te dire, embarrassant pour certaines personnes, c'est que c'est les mêmes familles. À un moment donné, tu fais comme, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Puis là, il y a comme un arbitraire là-dedans. Puis, nous autres, c'est comme ça qu'on a mis la table dans cet article-là qui s'en vient, tu sais. On a montré l'arbitraire politique d'une reconnaissance qui inclut l'Ontario, qu'on est content pour ces gens-là, mais qui exclut le Québec, puis souvent les mêmes familles, alors que les familles métistes se promenaient entre le Québec puis l'Ontario ou les autres provinces canadiennes sans nécessairement dire, mais là, j'arrête parce que j'ai pas besoin d'entre-autres Québec parce que là, je suis métiste, tu sais. Fait que ce qu'on a découvert dans cet article-là, c'est qu'encore une fois, on est allé dans les archives, vous travaillez très fort avec Guillaume Marcotte puis Michel Bouchard à cet égard-là. On est allé dans les archives, puis on a découvert qu'il y a toute une, comme on l'avait dit ailleurs, ça fait que ça confirme une fois de plus nos travaux sur la culture métiste canadienne. OK? C'est qu'il y a des gens qui sont revenus de la traite, dont des gens de la famille McBride puis Paulson, OK? Puis ils viennent de la Baie-James, à ce moment-là, fait que c'est pratiquement sûr que c'est des métistes cri qui ont pas d'algonquin, OK? Fait qu'on va être clair là-dessus. Ils s'en viennent pour faire, après la traite de Fourreux, prendre leur retraite dans le coin de Montréal pour se bâtir une ferme, mais ça marche pas bien, trop de bâtons dans les roues. Fait que, eux autres sont liés par famille, les Paulson, les McBride à cet égard-là, fait qu'ils décident de monter, faire une spéculation dans les terres, dans le coin du Témiscamingue. Puis ça ramasse à eux autres et d'autres métistes qui suivent, à la tête du lac. Ça commence à s'installer à la tête du lac, le seul endroit qui est quand même possible pour un établissement. Puis ces gens-là, ils font un établissement qui va être décrit comme un établissement métiste dans la correspondance d'archives qu'on a découvert. Et puis, il y a même des gens dans la compagnie de la Baie-du-Ton qui disent, bien, il faudrait disperser les gens, les métistes qui sont là, il faudrait les disperser parce que ça pourra faire ombrage aux intérêts de la compagnie, tu sais. Ou du moins, il faudrait essayer de les engager pour être sûr qu'ils suivent nos intérêts puis qu'ils ne deviennent pas des « free traders » ou des gens libres, tu sais. Fait que tu as toute cette population-là avec la même histoire qu'en Ontario, la même histoire qu'en Saskatchewan, ça se répète tout le temps. Fait que tu as ça, là, que tu t'es mis ce qu'à même. Puis là, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que ces métistes-là, ils font des manigances, tu sais. Puis moi, puis Marcotte, puis Bouchard, on est allés enquêter c'était quoi les manigances qui se passaient. C'est quoi un métiste, coudonc? Tu sais, comment ça se comporte un métiste quand c'est dans le trouble? Puis c'est là qu'on a vu que la famille métiste de McBride puis Paulson, dans le fond, font, c'est-à-dire McBride, font des manigances pour être capables de se faire passer comme Indien puis accéder à la réserve. Ça veut dire que, dans le fond, ils jouent avec une série de correspondances qu'on a retrouvées dans les archives pour dire au ministère des Affaires indiennes, bien, nous aussi, on a de l'Indien. Mais là, le ministère des Affaires indiennes n'est pas fou. Il dit, si l'Indien vient du bord de votre terre, vous êtes correct. On va vous statuer comme Indien. Mais si ça vient du bord de la mer, comme la plupart des métistes, vous sacrez votre can de la réserve, puis vous êtes, dans le fond, des Blancs ou vous n'êtes rien pour tout, ou nous autres, des métistes, ça ne me dérange pas. Fait que c'est à cet égard-là que tu vois qu'il y a un échange de correspondance dans les lettres qui montre très bien que les métistes comprennent c'est quoi la game, si tu me permets de l'expression, là, tu sais. Puis il essaie de twister les affaires pour rentrer sur la réserve. Puis là, on est allé plus creux que ça dans cet article-là. On a démontré que selon les élections d'antan, tu sais, il s'est passé des élections d'antan, la population métisse, on était capable de la retrouver. On voit qu'ils ont dépassé démographiquement les Algonquins. Puis à ce moment-là, force l'élection d'un chef métisse. Et les Algonquins, eux autres, sont en beau maudit, tu comprends-tu? Fait qu'ils se plaignent de ça par des pétitions qu'ils font à Ottawa, qu'on a retrouvées dans les archives, où ils identifient les métisses qui sont en train de, dans le fond, prendre la réserve. Bon, c'est peut-être pas le sujet le plus glorieux pour les métisses. Il y a d'autres meilleurs exemples de bonne entente. Mais ce que ça nous a permis de faire, c'est que ça nous a permis d'identifier la population métisse de ce coin-là, puis de comprendre que les Algonquins comprenaient très bien c'était qui les métisses versus les Algonquins, tu comprends-tu? Puis c'est quand même drôle ou pas drôle, dépendant à qui tu demandes, de nos jours de voir certains leaders Algonquins dire « Il n'y a jamais eu de métisses ici? » « On n'a jamais entendu parler. » Tu sais, on va dire, tes ancêtres qui ont fait une pétition en 1909, tu t'en rappelles-tu? Parce que là, c'est un peu embarrassant, tu comprends-tu? On ne veut pas faire perdre la face au monde, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire des niaiseries. Tu comprends? Je sais qu'il y a des questions politiques, je sais qu'il y a des questions pas faciles, je sais qu'il va falloir peut-être à un moment donné tous s'asseoir ensemble, ou ces gens-là s'assoient ensemble, puis de dire « Bon, mais politiquement, on en est où? » Puis qu'est-ce qu'on se parle-tu pour de vrai? Puis il y a-tu quelque chose à faire ensemble? Moi, je l'espère, ça. Mais tu sais, quand je vois certains leaders ou certains activistes ou intellectuels se lever debout, puis se déchirer la chemise, puis commencer à dire « Il n'y a jamais eu de métisses! » Dans le fond, Malette et sa gang sont mélangés, ils ne sont pas fins, parce que dans le fond, c'était des... Comment ils m'ont dit ça? Ils m'ont dit que c'était... Dans le fond, ils ont trouvé des algonquins métissés. Comment ça, des algonquins métissés? On est... Je veux dire, ce monde-là, c'est des diplômes d'universités comme moi, ils sont capables d'aller dans les archives. On le voit très bien dans les archives, qu'il y a des gens qui sont identifiés clairement comme métisses, puis qui ne sont pas du tout d'ascendance algonquaine. Mais il y en a d'autres qui sont d'ascendance algonquaine puis qui sont métisses, c'est vrai. Mais ces gens-là adhèrent à une culture particulière, encore une fois. Puis qu'est-ce qui est encore mieux, c'est qu'on a vu des métisses qui sont devenus transfuges culturellement, qui sont devenus algonquins. Si on l'a vu, puis on respecte ça. Puis même dans le temps, dans les élections, ça se dessine qu'il y a des métisses qui sont acculturés de façon algonquaine, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas du tout. Mais encore là, ça souligne la présence de deux groupes, des groupes qui ont existé jusqu'à ce jour, au niveau de leurs descendants qui se reconnaissent dans cette identité-là. Puis je pense qu'on essaie de dire que là, il faudrait faire la part des choses, de prendre une grande respiration, tout le monde, de comprendre qu'il y a des données puis qu'il y a une histoire qui est véridique là-dessus. Elle est même non seulement véridique, mais elle est comparative avec d'autres régions du Canada si jamais on veut comparer des pommes avec des pommes puis des bananes avec des bananes, OK? Puis là, on va se rendre compte que finalement, on peut peut-être dépasser le stade de l'invective, de l'insulte puis de « tu n'as pas dit que j'ai dit que peut-être que ». Nous, on ne fait pas de l'opinion, on fait du fait. On avance avec nos faits, avec des grilles de lecture puis méthodologiques puis on pousse ça de l'avant. Pour la région de Stémiscamingue, un petit scope pour les auditeurs aussi, ça risque d'être pas mal intéressant dans les trois prochaines semaines au niveau de l'article qui devrait sortir à cet égard-là. Puis ça, ça va sortir où, ça, Sébastien? La revue des Américanistes, écoute, ça s'en vient bientôt. Je ne donne pas trop, comme d'habitude, je ne donne pas trop de détails avant mes publications. Parce que, bon, les quelques individus qui sont dans d'éternelles frustrations comme ceux-là, ils partent en avant puis ils s'en vont achaler tout le monde dans le circuit des bonnes nouvelles pour essayer de faire du trouble, si je peux dire. Fait que donc, quand les trucs sortent, là, je vais t'envoyer un lien d'Anne, si tu peux être sûr de ça, ça va être le premier que je peux l'envoyer. Puis l'article, comme je l'ai dit, va être open source, ce qui veut dire en anglais accessible au grand public sans besoin de payer. On négocie toujours le plus possible pour que nos trucs qui ne nous donnent pas grand-chose en sous, nous autres, on n'a pas de revenu de ça pour être frère, mais soit accessible aux gens qui ne font plus de moyens. Parlez-nous un peu de ta participation avec ta MNO et la communauté historique. Comment ça s'est passé avec ça? Moi, je n'ai pas nécessairement de communication directe avec MNO. Je connais des gens qui sont dans la MNO, que j'aspecte beaucoup. C'est juste qu'ils ont des dossiers difficiles à gérer, à ce que je ne pourrais comprendre. Il y a certains activistes, certaines têtes fortes dans la MNC, dans l'Ouest, au Manitoba, qui veulent dire que les Métis en Ontario n'existent pas. Moi, je trouve ça très particulier. Les Métis en Ontario, ils ont leur histoire propre. Ça, n'importe quel savant, tu le dirais. Ou personne qui a étudié l'histoire des Métis. Je veux dire, c'est clair qu'au lac Sainte-Marie, c'est passé, pas au lac Sainte-Marie, mais dans le coin de la communauté parolée, c'est sûr que sur Sainte-Marie, c'est sûr que c'est passé quelque chose. On le voit d'après les traités. Il y a d'autres régions aussi dans le coin de Kippewa qui s'est passé des choses quand même exceptionnelles. Il y a dans le Nord-Ouest de l'Ontario qui s'est passé des choses aussi au niveau de la négociation de traités. De dire que tout ce monde-là n'existe pas, qu'ils n'ont rien, encore là, moi, c'est de la propagande. Je trouve ça plate. Politiquement, l'Ontario, surtout dans une position difficile parce qu'ils se font accuser d'ouvrir la porte de la tête aux Métis de l'Est alors que là, ils veulent s'en défendre. Là, tout le monde est inquiet là-dedans, etc. Donc, ce n'est pas une situation facile et qu'il m'est trop possible de commenter là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, on fait des travaux comme notre article sur le Témiscamingue pour démontrer que la culture, dans le fond, Métis canadienne, s'étend sur l'ensemble du continent et qu'il n'y a pas de discrimination sur le plan géographique qui fait du sens sur le plan historique ou culturel lorsqu'on étudie la question soigneusement. Bon, les gens, certaines personnes activistes de la Rivière-Rouge, eux, tu le sais comme moi, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a juste eux autres qui se sont établis en tant que nation. Encore là, moi, je te dis, selon certaines théoristes, un petit peu, bon, tu sais, je veux dire, il faut nuancer cette question-là. Il y a eu plusieurs factions Métis, même à la Rivière-Rouge. Ce monde-là, ça ne s'entendait pas tout, même du temps de Louis Riel. Tu sais, tu avais des Métis anglophones, des Métis francophones. Des fois, tu avais la chicane pognée dans la cabane, si je peux dire. Tu avais une diversité d'intérêts. C'est vrai que c'est destiné une conscience plus nationale, mais cette conscience-là nationale, en tout cas, si on l'articule, si on suit Louis Riel, bien, Louis Riel, on peut dire que lui, c'est un vecteur du nationalisme Métis. Puis lui, il reconnaissait qu'il y avait des Métis dans les provinces de l'Est du Canada en 1885. Puis lui, il reconnaît qu'il y a des Métis un peu partout. Fait que, tu sais, à un moment donné, si on suit le nationalisme de Louis Riel, bien, moi, je dis, bien, OK, moi, j'embarque là-dedans, tu sais. Mais si on suit le nationalisme actuel, tel que décrit par le Métis National Council, bien, moi, j'appelle ça du néo-nationalisme. Parce que c'est un nouveau nationalisme qui, selon moi, a plus grand-chose à voir avec le message de Louis Riel. Puis c'est un message qui s'est élaboré, ça, en 1983, hein, après, en 1982, même, après que le mot Métis a été constitutionnalisé dans la section 35, là, il y a eu comme un spark qui s'est passé, si tu me permets l'expression, là. Fait que là, le monde se sont dit, « Aïe, on va s'arroger le mot Métis juste à nous autres. » Puis, tu sais, on peut soupçonner, il y a des gens qui en ont discuté dans les communautés, tu sais. Je vais te le dire, ce que moi, j'ai entendu. On dit, bien, oui. Ces gens-là, ils disent, bon, bien, c'est nous autres les seuls Métis à cet égard-là. Fait qu'il faut développer une théorie qui justifie que nous autres, on est les seuls Métis qui existent, qui n'ont jamais existé. Fait qu'on va dire que c'est juste nous autres qui est devenu d'une conscience nationale. Toutes les autres a-rape les Métis, ils étaient comme perdus puis ils ne savaient pas ce qu'ils étaient, ce qui est carrément bizarre à dire selon les données ethnologiques que nous, on rencontre. Puis, ils partent avec cette idéologie-là puis cette fantaisie-là. Puis, ils construisent un appareil néo-nationaliste pour exclure les autres Métis. Bon, les gens dans les communautés disent, bien, Ottawa, bien content, puis en Saskatchewan puis en Alberta seulement. Puis, les autres provinces, on va les libérer de la possibilité d'avoir davantage d'Autochtones puis de responsabilité à cet égard-là, tu sais. Fait qu'on va subventionner ceux qui disent que les autres Métis n'existent pas à coups de millions. Puis, pendant ce temps-là, bien, eux autres vont être bien contents parce qu'ils vont recevoir les millions et qu'ils vont protéger leur paroisse, si tu me suis. Donc, nous autres, on se retrouve dans cette situation-là comme chercheurs puis je pense que la situation est de plus en plus difficile à cet égard-là pour la nation Métis dans l'Ontario qui doit protéger, dans le fond, ses communautés, mais en même temps, tu sais, faire la part des choses dans tous ces arguments-là. Fait que c'est pas une position facile, mais moi, au niveau des faits, si tu me demandes au niveau des faits puis de l'historiographie que j'ai étudiée par rapport à l'Ontario, bien, c'est évident qu'il y a des communautés et des communautés autonomes historiques en Ontario. Encore là, il faut comprendre ce que ça veut dire une communauté Métis puis il faut être capable de la comprendre d'un point de vue culturel, pas simplement d'un point de vue généalogique. Fait que c'est ça qui se passe avec l'Ontario puis MNO puis un petit peu nos recherches scientifiques à cet égard-là. OK. Puis là, je voudrais te parler juste dernièrement, il y avait eu une émission avec l'enquête et tout ça. Comment tu perçois ça, toutes ces affaires-là? Bien, donc, il y a eu l'émission L'enquête au Québec, c'est une émission de journalistes d'enquête, qui est assez reconnue, qui a décidé de faire une émission sur ce qu'ils appelaient eux autres les faux Indiens, entre guillemets, puis de coller là-dessus la question Métis. Donc, les faux Métis au Québec. Puis, bon, moi, il y a plusieurs personnes dans la communauté qui sont venus me voir puis on dit qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe, Sébastien. Ils vont faire une émission sur les faux Métis. Puis je pense que les gens qui ont interviewé, c'est Darryl Leroux, Teasdale, Pouliot, puis Dominique Richeteau, puis il y a plein de monde qu'on sait que déjà sur Internet, si jamais tu t'en vas juste à promener un peu sur le 2.0, tu vas voir que ce monde-là, ils n'ont pas grande sympathie pour la question Métis dans les provinces de l'Est, pas du tout. Fait que les intervenants avaient l'air assez biaisés puis ça l'inquiétait plusieurs personnes dans les communautés. Donc, ils m'ont demandé « Il y a-tu quelque chose que toi, tu aimerais dire dans cet égard-là? » Fait que moi, j'ai rédigé une lettre pour l'émission où je les ai avertis que c'était un sujet de recherche sérieux, qu'il y avait eu des publications là-dessus, qu'au Québec, on ne peut pas juste dire que tous les Métis, c'est des opportunistes puis des ci puis des ça, puis qu'il fallait qu'ils soient eux-mêmes prudents parce qu'il y a des agents politiques, y compris, on peut soutenir, le gouvernement n'intéresse pas non plus, mais il y a des MNC ou différentes organes qui ne sont pas intéressés du tout à la reconnaissance des Métis de l'Est du Canada qui peuvent agir politiquement dans toutes ces questions-là. Donc, il faut une certaine prudence lorsqu'on manipule les questions sur les Métis de l'Est. Et puis, à ce moment-là, j'ai reçu une invitation pour participer à l'émission. Bon, là, écoute, après avoir écrit une lettre, j'étais bien mal pris pour dire non. Fait que là, il a fallu que je dise oui. Ça ne me tentait pas plus que ça pour être franc avec toi, Dan, parce que je sais que ces émissions-là, on n'a pas beaucoup de place pour dire des choses. On fait un montage et des fois, bon, ce n'est pas toujours la meilleure chose qui paraît. Puis, non seulement ça, je savais aussi que je m'en allais contre un paquet de monde qui allaient dire des choses qui sont dures à entendre. Et puis, évidemment, c'est ça qui s'est passé. On a vu tout le monde l'émission. Il y a plusieurs personnes qui sont très mécontents actuellement avec l'émission pour différentes raisons. Il y en a qui se célèbrent parce que ça permet de se raciser un peu plus les Métis de l'Est et les faire paraître pour ce mauvais monde. Mais moi, j'ai répété toujours ce que j'ai dit dans un article que j'avais affronté d'Harold Leroux il y a trois ans de ça. J'ai écrit ligne par ligne dans un article en anglais et en français où je pensais que le professeur Leroux était dans le champ. Donc, j'ai encore dit les mêmes choses. Il faut faire attention aux généralisations abusives. Il faut faire une distinction entre les personnes qui sont métisses et qui ne sont pas fines ou qui font de la fraude dans certains domaines de la vie. Il faut juger leur comportement mais pas leur ethnicité parce que sinon, c'est quoi? On est en train de dire que certaines personnes de la même ethnicité, c'est tous des méchants parce qu'il y en a une personne qui n'a pas fait une bonne affaire. Donc, je leur disais qu'il faut être prudent à cet égard-là. J'ai essayé de leur donner des exemples historiques aussi pour leur démontrer que tout n'est pas que fraude intellectuelle ou culturelle chez les Métis. Mais il faut bien comprendre que les Métis ont vécu à l'extérieur de l'indianité officielle. Les Métis se sont fait pousser du code de la loi sur les Indiens précisément par une formalisation du code patrilinéaire qui n'ont pas vécu dans les réserves. Donc, où tu veux que ça parte nos traditions si on n'est pas dans un système gouvernemental, si on n'a pas le droit d'habiter ces réserves, si personne ne nous reconnaît comme autochtones et si tout le monde s'en fout historiquement, grosso modo, ça survit dans les familles. Ça survit dans les familles selon des traditions orales qui survivent plus ou moins bien à travers les générations et les différents mariages. Tu comprends? Donc, de prendre au sérieux les traditions orales, c'est très important parce que c'est là que ça commence dans l'identité, dans le monde symbolique, dans la compréhension de soi comme un Métis. C'est là que ça débute. Mais là, en quête, on a décidé de faire affaire avec des gens qui s'improvisent un peu comme experts sur la question autochtone en généalogie. Puis ils s'en vont et ils disent « Bon, mais toi, t'as juste un enceinte en 17 ans. Non, mais là, je me suis situé à dire à l'émission Enquête, ça n'a peut-être pas paru suffisamment ou de la bonne façon, mais je me suis situé à leur dire que l'identité Métis, sur un point de vue identitaire et culturel, ne se réduit pas à avoir un ancêtre indien. Oui, c'est important d'avoir des liens ancestraux qui nous lient au territoire et à nos coutumes, mais c'est une culture beaucoup plus large. C'est une compréhension du monde qui s'inscrit dans une perspective historique beaucoup plus sérieuse. C'est comme ça que moi et d'autres Métis canadiens, français ou peu importe d'origine, on se reconnaît à travers notre expérience similaire. On est capable de dire « Oui, regarde, ça, c'est un autre Métis, tu comprends-tu? » Mais de dire, d'aller en enquête et commencer à dénigrer les gens comme ils ont fait et de les chasser et ils ont même fait ça à moi un peu. On dit « Bon, mais OK, ma lettre se propose sur les questions Métis, mais on va t'aller voir ses ancêtres et son plus proche ancêtre. » Je ne sais pas trop ce qu'ils ont dit sur le bord à sa mère, 1720. Bon, OK, je veux dire, c'est 60 ans avant la famille de Paulé qui a gagné un cas constitutionnel parce que leur seul ancêtre indien, eux autres, c'était en 1780. La cour a pas dit « Ah, bien, on s'excuse, il n'y en avait pas assez. Oh, ben, c'était pas de la bonne gang. » Je veux dire, en un moment donné, ces niaiseries-là, c'est parce que c'est vraiment des niaiseries, mais qu'est-ce qui est plate, c'est que c'est véhiculé dans les préjugés populaires. Puis c'est là que les adversaires des métisses de l'Est s'en vont avec ça. C'est ça que je trouve pas fair ou juste pour le monde. C'est que maintenant, la question de leurs ancêtres, le patrimoine métisse, puis l'histoire métisse qui a beaucoup de misère à se faire connaître sans préjugé, là, il y a des gens qui ramassent ça pour se faire leur galon universitaire ou réputation politique, etc. Ils ramassent ça puis ils s'en vont jeter de l'huile sur le feu en disant que tout ce monde-là, c'est de la fraude, c'est de la supercherie. Puis en même temps, ils font des craintes aux Premières Nations, tu sais, qu'ils disent, il faut pas que tu trustes eux autres parce que vous autres, les vrais autochtones, vous allez vous faire noyer par des océans métisses qui, dans le fond, c'est des blancs et tout ce qu'ils veulent, c'est vos droits, tu sais. Fait que c'est comme tomber dans la conspiration puis le psychologisme à fond. Puis ça, les médias, ben, c'est plate à dire, ben, il y a plusieurs médias qui aiment ça, comme qu'est-ce qui est épicé puis le drame, tu comprends-tu? Fait que eux autres sont comme, wouhou, c'est excitant, tu sais. Fait que là, eux autres, ils aiment pas ça, voir les intellectuels arriver nécessairement puis leur dire, ouais, ben, attends une minute, tu sais, ce que tu dis, c'est peut-être exagéré puis il m'a donné des faits qui disent le contraire, ça marche plus trop, notre poutine, tu sais. Mais ce qui était important de comprendre, c'est pour ça que je suis allé là, c'est de leur dire, écoutez, on peut pas faire des généralisations abusives, on peut pas tomber dans le préjugé ethnique, on peut pas tomber dans l'essentialisme généalogique, c'est-à-dire, par exemple, j'apprends ma famille des McBride ou des Paulson dont j'ai fait l'article, c'est le Témiscamingue que je t'ai parlé. On voit très bien que c'est des métisses qui arrivent de la traite qui sont pas du tout dans le réseau des familles algonquaines, OK? Bon, au départ. Mais ces gens-là, après ça, se sont acculturés ou sont devenus algonquins, j'ai pas de problème avec ça, moi. Y'a personne qui a des problèmes avec ça dans les cercles que moi je fais partie. On respecte ça, nous autres, les trajectoires identitaires qui peuvent changer. On accusera jamais ces gens-là de faire du race shifting ou les autres insultes que les métisses de l'Est endurent. Mais ce qu'on demande, par exemple, par esprit de propriété et de justice, c'est la réciproque. C'est de dire à certains leaders algonquins aujourd'hui ou certains leaders québécois ou des intellectuels de dire, bien, on aimerait ça pour les métisses de l'Est d'avoir la réciproque. C'est-à-dire que, eux aussi, leur circuit identitaire se fasse respecter puis qu'eux aussi, les identités qu'ils ont choisies à travers leur famille puis leur temps ou leur résilience, bien, ça se passe bien. On arrive à la fin de l'émission, c'est quoi ton dernier mot pour les métiers aujourd'hui? Bien, je m'excuse peut-être un peu d'avoir trop parlé. Non, non, c'est bien. J'ai lancé plein d'affaires à tes auditeurs. Mais, non, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus d'harmonie. Comme William Commanda l'avait dit dans un article publié dans Le Devoir, William Commanda, déjà un chef algonquin extraordinaire, avait dit, il faut qu'il y ait plus de bonnes ententes entre les Québécois, les métisses et les Premières Nations. Si on arrive à se parler pour de vrai puis à comprendre ce qui peut nous unir dans une destinée qui est ensemble, peut-être qu'on va arriver à mieux et à moins de violence. Et nous, on espère que nos travaux académiques qui font état de fait puissent aider, dans le fond, cette harmonie sociale-là puis nous en aller vers des meilleures nouvelles plutôt que du complot puis des chicanes puis des affaires bébés sur Internet. Si on peut sortir de ça, nous autres, si on peut faire une petite différence là-dedans, rien qu'une petite, on serait bien, bien, bien content, je pense. Je te remercie beaucoup, Sébastien, d'avoir participé aujourd'hui. J'espère te revoir bientôt puis faire un suivi là-dessus. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à CRPAR88.1. Merci beaucoup encore. Merci de l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. On va se parler encore. OK, salut. 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 Sous-titrage ST' 501